Le chanteur-imitateur s'est souvenu des attentats meurtriers du 13 novembre 2015 et son difficile retour au Bataclan. Sa voie et son outil de travail, et plus d'une fois, Michael Gregorio a imaginé une reconversion. En février 2020, l'imitateur prodige a en effet cru tout abandonné lorsque lui a été détecté un polype, doublé d'une hémorragie sur une corde vocale. La même inflammation qui fragilisa la carrière de Céline Dion, il y a quelques années. Totalement affonne, l'ancien protégé de Laurent Ruquier est passé sur la table d'opération pour pouvoir poursuivre sa carrière. C'était très compliqué, s'est souvenu dans Soarmag celui qui a tout essayé pour éviter le billard. J'étais au courant que d'un côté cette opération me permettrait de rechanter, mais je ne savais pas si j'allais pouvoir récupérer la vélocité de la voie que j'avais avant. Quelques années auparavant, le baryton Martin avait su se dépasser au moment d'affronter une épreuve tout aussi compliquée. Invité à retracer sa carrière dans un dimanche à la campagne, à découvrir le dimanche 5 mars, note de la rédaction, Michael Gregorio a mentionné le nom du Bataclan, une salle mythique où il s'est époumonné et a triomphé à de multiples reprises. Mais également, un lieu souillé par les terribles attentats du 13 novembre 2015, qui ont causé la perte de 131 personnes, dont une proche du saltimbanque. Le Bataclan, s'y estime à maison après le drame, c'est posé la question de remonter sur la scène parisienne. Sting a été le premier à s'y produire, et le maître du travestissement vocal lui a emboîté le pas, poussé par une force intérieure. C'était important pour moi, je crois que j'ai joué plus de 110 fois là-bas. Si estime à maison, a-t-il confié à Frédéric Lopez, avant d'expliquer les différents leviers qui ont servi à activer son envie. La première fois, il y a un documentaire sur le Bataclan. Il y a plein d'artistes qui sont interrogés sur leurs souvenirs et j'arrive pour l'interview dans le bar à côté, et en fait là, je suis saisi et je n'arrive plus du tout à parler. Je me rends compte que la dernière fois que j'ai vu ma pote, c'était dans ce bar, donc j'ai la gorge nouée. J'ai vraiment du mal à faire l'interview, et je rentre chez moi, raconte-t-il, encore ému. Le reste de son témoignage, tout aussi puissant, a bouleversé ses interlocuteurs, notamment lorsqu'il rapporte les premiers rires entendus dans la salle. Je ne savais pas qu'un rire pouvait être aussi bouleversant, se rappelle l'enfant chéri des lieux. Des années plus tard, Michael Gregorio ne regrette pas d'avoir emprunté cette voie. Sous-titrage Société Radio-Canada